Comment vous ne connaissez pas encore les désormais célèbres apéros théologiques de la paroisse protestante Rivegauche ? Nous avons pourtant tout pour vous séduire, un bon spritz, un kyr, des jus de fruits, et surtout une ambiance décontractée pour aborder des sujets nourrissants. Le principe est toujours le même, une fois par mois, le mercredi, au centre protestant de Malagnot, où vous venez vers 6h, 6h15. L'accès est très facile, que ce soit en voiture ou en transport public. C'est un peu le modèle after work, vous venez dans une ambiance détendue autour d'un verre, on débat d'un sujet profond. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tellement de ces lieux qui permettent l'échange entre les générations avec des personnes d'avis, de cultures différentes. On en a un peu assez de ces débats un peu stériles dans les médias où l'on voit deux personnes aux avis radicalement tranchés, s'écharper. Ces débats sont finalement assez stériles. Ici, nous cultivons l'art de l'écoute et le respect. Alors vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de prendre des sujets comme le sexe des anges, mais bien plus des sujets importants, des sujets d'actualité, souvent du reste des sujets de votation. Ainsi, l'an passé, nous avons pu discuter de la question du mariage pour tous, de l'âge de la retraite, du pass sanitaire, mais aussi des questions d'actualité, comme y a-t-il une guerre juste, en référence avec la guerre en Ukraine, ou des questions de société comme la question de l'avortement ou du suicide assisté, ou encore des questions que pose le développement des techniques médicales sur ce qu'est fondamentalement un être humain. Chaque fois, on essaye de se demander si une approche théologique, spirituelle, biblique, peut apporter de la hauteur ou de la profondeur à ces questions, tout en sachant bien que la Bible n'aura jamais la réponse définitive à des questions aussi complexes que celles-ci. Le 11 janvier prochain, nous commençons donc une nouvelle année des apéros théologiques. Et comme premier sujet, nous avons décidé d'aborder la question de la liberté. Alors, nous vivons dans un pays qui bénéficie de liberté que beaucoup d'autres pays nous envient. Et pourtant, en fait, à y regarder de plus près, il y a un certain nombre de questions de conditionnement qui risquent peut-être de menacer ou de limiter notre liberté. Des déterminations aussi, qu'elles soient culturelles, sociales, éducatives. Alors, quelle est la part entre liberté et détermination ? C'est une question assez subtile, on se réjouit d'en débattre. Et puis, ce sera le 8 février et le 8 mars, les prochaines rencontres. On ne connaît pas encore les sujets à l'avance, comme on l'a dit, c'est l'actualité qui détermine des sujets. Mais nous avons un peu en réserve quelques sujets que nous nous réjouissons d'aborder dans les mois à venir, comme la question de savoir s'il est légitime ou non de légaliser les drogues douces, ou encore la question intéressante du mensonge. Le mensonge est-il parfois légitime ou faut-il systématiquement condamner toute forme de mensonge en politique, au travail, en famille ? Une question aussi assez intéressante. Vous voyez, les sujets ne manquent pas, ils ne manquent que vous pour que le rendez-vous soit réussi. Nous ne sommes pas un club fermé, mais nous nous réjouissons de vous accueillir pour l'une de nos prochaines rencontres. En tout cas, n'hésitez pas à venir, ne serait-ce que pour voir ou prendre un bon apéro. On se réjouit de vous accueillir. A tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada